Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce thème et en cinq ans, quelles applications pouvons-nous en faire ? La citation vocationale de Mathieu. Mathieu appelé aussi Lévi, est l'auteur de ce premier évangile. Il était un publicain, un juif, précédent d'impôt au service du gouvernement romain. Les israélites patriotes le méprisaient à ce titre. Il a écrit son livre à l'intention des juifs dans les années 50, après Jésus-Christ. Il présente Jésus-Christ comme roi d'Israël, fils de David, fils d'Abraham. Il a mis la censure, sa généalogie et son lieu de naissance, Bethléem, la cité natale de David. Son livre présente cette partie. Et le texte de Mathieu, chapitre 20, verset 21, est situé dans la cinquième partie du livre, qui part du chapitre 14 au chapitre 23, dont le thème central est « Ministère du roi rejeté ». Dans ce fragment de texte de Mathieu, Jésus et ses disciples étaient en chemin pour monter à Jérusalem et il a pris les douze appâts pour leur annoncer la souffrance et la mort auxquelles ils allaient faire face. Ce qui aurait pu sans doute attrister les disciples, mais la femme de Zébédée s'est approchée de Jésus avec ses deux fils pour lui demander de siège lorsqu'il sera dans son royaume. Que Jésus accorde à ses deux fils de s'asseoir, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Cela a suscité un dialogue entre Jésus et les deux frères. Mais Jésus, ayant constaté que les autres disciples étaient indignés des deux fils de Zébédée, a saisi l'occasion pour leur communiquer le sens de l'humilité du service en leur disant que le plus grand parmi eux soit le serviteur de tous. et que lui-même est venu pour donner sa vie, pour la rançon de beaucoup. Alors, qu'est-ce qui signifie l'ambition politique ? Quel enjeu pour l'Église ? L'ambition est une recherche d'honneur, de gloire, d'évolution sociale. C'est une distinction. Aussi, c'est une motivation pour améliorer une situation, la politique. Et la science est là de gouverner d'un État. Cela est relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir dans un État. Un enjeu, ce que l'on risque de gagner ou de perdre dans une entreprise ou une compétition. Le but à poursuivre, c'est l'objectif à atteindre. Au sens spirituel, l'ambition est un désir qui est modéré de gloire, de fortune, d'honneur, de puissance. C'est la pauvreté. Nous voyons cela dans l'exercice du chapitre 20, verset 17. Et quand nous parlons de la politique, il y a une politique qui est 7. Et nous découvrons cela dans Genèse 41, verset 33 à 41. Et il y a une politique corrompue. Nous trouvons aussi cela dans Jésus chapitre 9, verset 18 à 24. Et exode, exode, oui, 10 verset 1 à 2. Qui amène ici à nuire à la vie de son prochain. Et concernant, l'enjeu concerne la profondeur de soi. Cette lumière du dedans, où chacun vient puiser. Devant le preuve, son courage, d'être. Avec ses désirs immodérés de vouloir gouverner les fils des évidés. Quel serait le rôle de l'église pour les amener à la raison ? Que doit faire l'église face à ses désirs immodérés ? De vouloir gouverner ses frères. De quoi s'agit-il quand nous parlons d'ambition politique ? Quel enjeu pour l'église ? Cette annonce faite par Jésus, au sujet de sa souffrance et de sa mort imminente, aurait dû remplir les cœurs des disciples de douleur et de tristesse. Cela aurait pu les plonger dans des émotions de deuil. Surtout, qu'ils verraient leur maître bien-aimé les quitter dans des conditions difficiles et atroces. Mais il n'en sera rien pour Mme Zébédé et ses deux fils qui croyaient qu'une fois à Jérusalem, Jésus allait prendre le pouvoir d'où le pas dans sa gloire les intérêts saintes, au point qu'ils songeaient au moyen d'y accéder en fond des autres. Ils ne passaient, pensaient qu'à leur propre gloire, malgré que cet épisode est la troisième annonce de la passion en cours. Ces trois annonces de la passion, dans les chapitres 8, chapitres 9 et chapitres 10, sont suivies de trois enseignements qui ont mis en évidence les compréhensions des disciples. Mes deux frères, puisque c'est de Jacques et de Jean qu'il s'agit, semblent rêver des règnes à caractère terrestre et politique où ils se partageraient les honneurs. Il s'agit d'ambition personnelle pour satisfaire les désirs ardents en s'associant le plus étroitement possible sur le trône de choix. Il cherche la meilleure place, sans se soucier des représailles de Pierre et des autres disciples, ce qui serait une manière à fil peut-être de baisser les autres. Ce qui est encore contraignant est que lorsque Jésus leur a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent, pouvaient-ils voir la coupe qu'ils vont voir et être baptisés du baptême dont il doit être baptisé? Ils ont répondu avec audace à Jésus qu'ils le peuvent, juste pour lui montrer combien ils sont déterminés à s'asseoir sur le trône avec lui. Sur ce chemin vers Jérusalem, Jésus et Jacques et Jean, autant pour moi, ont sans doute en tête le passage de la prophétie du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9 à 10, qui dit « Sois transporté dans l'église, fille de Sion, pousse des cris de joie, voici ton roi, viens à toi, il est glorieux, il détruira les chars de Fraïf et les chevaux de Jérusalem et les actes de guerre seront retrancés, il dominera jusqu'aux extrémités et la terre. » Donc, pour Jacques et Jean, Jésus est ce roi glorieux qui s'approche de Jérusalem et qui va faire son entrée dans la scène politique à Jérusalem, comme Zacharie vient de l'annoncer. Dans ces conditions, quoi de normal pour ces deux disciples qui ont été à ses côtés depuis le début, que de vouloir être maintenant les plus proches collaborateurs de celui qui va renlaisser le gouvernement insistant pour régner. Et déjà, ils sont du côté du venteur et qui s'apprêtent à gouverner avec nous. Finalement, tout cela s'est placé sur le plan d'une ambition politique non fondée parce que cette place, c'est Dieu qui la donne à ceux pour qui elle est réservée. Cette demande à caractère politique de Jacques et de son frère Jean apparaît comme le souhait le plus ardent de chaque disciple. C'est la course à la première place. Cette curieuse façon de demander de demander à Jésus d'exercer leur souhait montre que la mission de Jésus leur a échappé totalement car les désirs d'être assis à ses côtés ne peuvent guère s'exercer autrement que par une attente messianique purement qui reste dans la perspective d'une réalisation politique de la domination du Messie. Ils demandent des forces de gouvernement à Jésus qui ne leur fait pas de reproches pour leur ambition purement politique. Là où le doyen fier pouvait les admonester mais loin de là car simplement Jésus a tenté de leur montrer le vrai chemin à suivre pour accéder à cette gloire. Jésus en aucun cas ne s'est fâché contre Jacques et Jean malgré leur ferme résolution d'aller jusqu'au bout puisque cette demande en elle-même n'est pas critiquable parce qu'il n'est pas interdit de faire la politique mais que ses désirs soient façonnés et transformés par Dieu pour le bonheur de tous. Et que dirent les autres ? Leur irritation est le signe qu'ils ont laissé libre pour à la jalousie et à la haine. C'est ce second comportement des disciples qui est semblable ou le plus en accord avec les contextes météor politiques de notre époque actuelle que Jésus a condamné. Raison pour laquelle l'idée principale qui ressort de ce texte de Matthieu chapitre verset 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 qui mérit des ambitions égoïstes pour faire la politique ne sera jamais approuvée par Dieu. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là ? L'enjeu ici se vérifie à chaque fois que le moi prend le dessus sur les valeurs publiques par l'envie la jalousie l'égoïsme l'orgue les diversions et des palables à n'est point finis. Jésus ne veut pas accepter que tel comportement dans son église a plus faute raison dans la vie de ceux à qui il va confier les rênes et la direction de son église. Comparativement à cet homme agité où la véritable notion de la politique se dégage sous les coups des coutoirs des croix des grouets des appétits individuels pour l'intérêt général le bien commun la visée universelle et toutes les idées qui ont été au fondement des principes fondamentaux de la politique font figure d'une notion naïve et iscoquiste où les bons mots de la démocratie de la liberté de l'égalité des droits de l'homme de la liberté de l'expression et de la fraternité sévient de leur sens tant on les utilise à temps et à travers tant on les prend comme des armes de guerre des libertés or la politique est un art de vivre ensemble de rechercher le bonheur individuel l'harmonie commune de viser l'insolence et de construire le bien pour l'équipe dont dépend le bien de chaque citoyen dans ce sens la politique n'est pas donc une carrière au service d'ambition personnelle mais bien plus au service social et un exercice d'émancipation et de développement au regard de ce type de 7 l'église ne doit pas ignorer que sa culture politique a des racines profondément spirituelles raison pour laquelle elle ne doit pas perdre sa faculté de juge de lumière du monde et du ciel et la terre parce qu'elle est revêtue de l'autorité de Dieu afin de communiquer la volonté de Dieu aux hommes pour les instruire pour les adorcer pour les édifier pour les adorcer et pour dénoncer le mal dans du coup cela ne peut pas être interprété comme un manque de respiration aujourd'hui mais en concret c'est pour aider à servir que de se servir comme Jésus l'a enseigné à ses disciples en disant vous savez ce qui se passe dans les nations les chefs politiques dominent sur la peau et les grands les grands personnages font baiser sur eux leur autorité qu'ils n'en soient pas ainsi parmi vous au contraire si quelqu'un veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur quelle application elle vous fait bien avis nous sommes donc dans une période au cours de laquelle la météo politique annonce des adresses de pluie orageuse et d'instabilité allons-nous attendre jusqu'à ce que la situation soit à la roi avant de se prononcer ou de jouer au bédateur l'église n'est-ce pas qu'on rote d'interpeller tous ceux qui se donnent des lois en violation des règles étatiques des droits de l'homme qui régissent le fondement de la nation c'est pour cette raison que les chrétiens doivent avec un esprit de discernement orienté vers soi surtout qu'ils n'ont aucune raison de se soustraire des droits civiques étant dans l'église nous avons un nouveau statut qui est spirituel mais nous restons aussi des citoyens de notre pays et cela fait de nous des enfants du pays nous avons des droits et des devoirs à accomplir la vraie ambition politique qui grandit l'église et d'imiter Jésus en s'adressant afin de mieux pouvoir servir et de donner sa vie en rançon aux plus jeunes nous sommes donc appelés à être des modèles de politique qui donnent la vie pour les prochains avec amour et humilité et non faire la politique pour s'enrichir que Dieu puisse sa parole chers téléspectateurs de l'Espérance TV que Dieu vous bénisse et vous garde au nom de Jésus Christ Amen